Le train touristique du conifère, transporté dans les années 40. Dans son nouveau film, Les Nuits sans Lune, l'association Cinémésis raconte l'histoire des femmes résistantes jurassiennes. Pendant l'occupation allemande, elles ont aidé de nombreuses familles juives à traverser la frontière suisse. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à cette période, par rapport à la résistance, le maquis, etc. Et on avait à cœur de mettre en valeur le rôle des femmes parce qu'on en parle beaucoup moins. Elles ont fait beaucoup et elles sont souvent dans l'ombre et on voulait les mettre en lumière. La scène du jour se passe quelque part entre Lyon et le Haut-Jura. Paul joue le rôle d'un enfant juif en fuite. C'est la première fois qu'il fait du cinéma. Ça fait une énorme expérience que tu vis et c'est trop bien. Si un jour je pouvais repasser dans un film, je jouerais dans le film. D'autres se sont retrouvées sur ce tournage à la dernière minute, totalement par hasard. En fait, la personne qui devait figurer à ma place, ce n'était pas là. Donc du coup, j'ai essayé son costume et puis comme il m'allait, je me suis retrouvée dans ce rôle-là. Je joue la femme du rôle d'une résistante qui fait tomber ses tracts dans le train. L'objectif est de réaliser un film de deux heures avec un budget de 30 000 euros. Ici, tout le monde est bénévole, des acteurs à l'équipe technique. C'est un plaisir, bien sûr. C'est un plaisir, c'est une belle aventure. Et puis voilà, donc chacun donne de lui-même pour arriver à avoir un bon résultat. Alors voilà, disons le résultat, il est ce qu'il est. Mais moi, je pense qu'on arrive à faire quelque chose de bien avec un minimum de choses. Le tournage et le montage devraient être achevés courant 2023. L'association projette de diffuser le film localement dans les cinémas franc-comptois.